ma vidéo et je lance l'enregistrement sur le cloud. Alors attends Sandrine, je te dis dès que c'est lancé, c'est bon, tu peux y aller Sandrine. Et je lance l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire Anstia. Donc aujourd'hui, on a préparé ce petit webinaire avec notre partenaire Panopto. Et donc dans ce nouveau webinaire, Anstia et notre partenaire s'interrogent sur l'adoption de la technologie vidéo par les enseignants du supérieur et sur ses moyens de combattre, c'est-à-dire la résistance technologique et comment favoriser l'apprentissage de ces vidéos. Donc comment accompagner les enseignants à la création de médias et deux ingénieurs pédagogiques des établissements de l'enseignement supérieur viendront témoigner. Donc je les laisserai se présenter parce qu'ils ne sont pas que ingénieurs pédagogiques, ils ont aussi d'autres missions. Et puis de témoigner de leur expérience. Et évidemment, on va tout au long, comme d'habitude, de ce webinaire, pouvoir poser des questions. Donc on posera à la fin, on aura un temps d'échange de 20-25 minutes avec nos intervenants. Donc pour commencer, peut-être une petite introduction par Kolia, notre partenaire de Panopto. Je veux remercier Irina aussi de Anstia qui a préparé ce webinaire. Donc Kolia, je te laisse la parole. Merci Sandrine, je partage mon écran. Donc deux secondes. Est-ce que vous voyez mon écran ? Donc c'est ma première slide ? Oui. Oui, ok, super. Donc en très rapidement, je vais me présenter, moi-même je vais présenter Panopto. Donc moi je suis le responsable commercial pour la région France de Panopto depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc voilà, aujourd'hui avec Anstia on va faire ce webinaire. Mais avant toute chose, je vais vous présenter très brèvement qu'est-ce que Panopto. Donc Panopto est une plateforme vidéo complète. Ce qu'on entend par là, c'est que voilà, Panopto permet déjà de un, de créer des ressources vidéo de manière très facile. Donc que ce soit du direct, que ce soit de la vidéo sur demande, que ce soit de la vidéo synchrone, asynchrone. Donc l'enregistreur Panopto permet la création de ressources vidéo de manière très facile. Ensuite, via un élément crucial quant à la création du contenu vidéo, c'est cet aspect de pouvoir modifier et bonifier ce contenu vidéo qui a été créé à travers la plateforme. Donc donner aux enseignants et aux ingénieurs pédagogiques la possibilité de bonifier leur contenu vidéo qui a été créé avec Panopto. Ensuite, un autre élément crucial, la vidéo a été créée, elle a été bonifiée et modifiée et je veux simplement aller maintenant la stocker sur une plateforme. Et donc Panopto permet aussi le stockage facile de ces mêmes ressources vidéo. Et le dernier élément, c'est voilà, on a créé ces ressources, on les a stockées. Maintenant, il faut que les bonnes personnes aient accès à ces ressources vidéo. Donc les bons élèves dans les bons cours et accès aux bonnes ressources vidéo. Et pour compléter le tout, voilà, toutes les fonctionnalités dont je viens de vous parler, donc la création, modification, stockage et partage de la vidéo, le tout est intégré dans le LMS de votre école. Donc pas besoin de sortir d'un environnement que vos enseignants ou élèves connaissent déjà. Voilà, le tout est simplement intégrable dans la plateforme, dans le LMS de choix de votre école. Un élément crucial et vraiment un gros différenciateur de Panopto par rapport, on va dire, au marché, c'est que voilà, Panopto a vraiment été créé, conçu par l'éducation, pour l'éducation. Je m'explique. Donc Panopto a été créé en 2007 par l'université de Carnegie Mellon et a été créé par deux de ses professeurs. Donc immédiatement, on remarque que voilà, beaucoup des fonctionnalités et des éléments de Panopto sont très, très orientés envers la pédagogie parce que voilà, à son noyau même, à sa création même, est une université et des professeurs qui ont développé cette plateforme. Donc l'idée derrière Panopto était de créer donc une plateforme vidéo qui non seulement permet la tâche fonctionnelle de créer et rajouter du patrimoine vidéo facilement, mais aussi de rajouter une valeur pédagogique instantanée à ce même contenu vidéo. qu'il y a une valeur pédagogique. Aujourd'hui, en termes de cas d'usage, ou plutôt en 2020, on a eu ces statistiques-là, mais en termes de cas d'usage de Panopto, on remarque que de un, le cas d'usage qui est largement en tête avec 93% de nos clients qui nous utilisent à ce bien-là, c'est simplement la possibilité de faire de la capture de leçons, que ce soit en direct ou en différé ou en version sur demande. Panopto est vraiment largement utilisé dans cet aspect de capture de leçons. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que la plupart de nos clients, la plupart des clients Panopto vont les utiliser pour plus qu'un seul cas d'usage. Donc, ça va en fait donner la possibilité à plusieurs départements au sein de l'école de bénéficier de cette plateforme vidéo. Pour donner des exemples, par exemple, on peut avoir les départements techniques, donc informatiques, etc., qui vont voir Panopto Plus comme une solution de stockage vidéo. Les départements pédagogiques qui vont voir Panopto Plus comme un moyen de faciliter ou d'améliorer l'expérience digitale des élèves dans l'école tout en rendant la tâche plus facile aux enseignants de créer ce type de ressources. Et on a aussi, par exemple, des départements de communication ou de marketing qui vont utiliser Panopto à but de créer des vidéos promotionnelles ou même de donner accès au grand public à une partie de la plateforme, une partie de la plateforme au grand public. Pour terminer, donc en 2021, Panopto, c'est quoi ? Panopto, c'est plus de 1 000 écoles et universités qui nous utilisent à travers le monde. 23 sur 25 des universités les plus réputées aujourd'hui utilisent Panopto. Un taux de renouvellement de 95 % chez nos clients existants et un taux de satisfaction client de 99 % sur les 4 dernières années. Donc voilà, vous pouvez toujours nous contacter avec ces détails que vous voyez à l'écran donc si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments à apporter. Merci. Sandrine, tu es sur Muey. Oui, c'est pour ça qu'on ne m'entendait pas. Merci, Colga, de ce petit tour d'horizon. Donc, je vais vous proposer de passer directement au témoignage de Diana. Donc, je vais te laisser te présenter, Diana, avant toute chose. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Diana Grifolière. Merci, Sandrine, pour la présentation. Je suis responsable de l'ingénierie pédagogique et numérique de l'IPF, Col d'ingénieurs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre retour d'expérience sur l'accompagnement des enseignants à la création des médias ou des vidéos pédagogiques. Donc, je vais justement vous mettre en contexte. L'IPF, c'est une école qui forme des ingénieurs généralistes en deux cycles, les cycles licence et les cycles master. Le modèle général qu'a choisi l'IPF pour l'apprentissage individuel et collectif, c'est le blended learning. Donc, depuis plusieurs années, on travaille, on réfléchit, on développe des stratégies pour convaincre les enseignants à l'adoption de la technologie d'éthique, de la technologie vidéo, pour justement booster l'efficacité de l'enseignement hybride et surtout de séances en asynchrone. Donc, on se base sur les études qui confirment les bienfaits de l'utilisation de la vidéo pour favoriser l'apprentissage. Il faut dire que la crise sanitaire de l'année dernière, en 2020, a notamment accéléré et poussé la réflexion. Nous avons bousculé d'un enseignement hybride qui s'est développé petit à petit au sein de l'école à un enseignement 100% à distance, en ligne. Donc, avant la crise, nous n'avons pas une plateforme pour gérer le contenu vidéo car ce n'était pas une priorité. Nous avons deux enseignants, trois types d'enseignants. Les enseignants qui s'intéressent à créer ses propres ressources, créer des vidéos qui sont convaincus pour les avantages de la vidéo pédagogique. Des enseignants qui utilisent des vidéos qui sont déjà créées par un pierre et qui sont disponibles car ce sont des ressources éducatives libres et que nous insistons beaucoup à utiliser ce type de ressources. Et le troisième type d'enseignants, c'est les enseignants qui n'ont jamais créé des vidéos ni utilisé des médias pour enrichir leur cours. Donc, je pense que ce type de profil, on le trouve dans toutes les institutions éducatives, l'éducation supérieure. Donc, les enseignants qui avaient fait des vidéos, ont utilisé différents types d'outils pendant cette période. Et même les enseignants qui n'ont jamais fait des vidéos, ont commencé à se questionner, à demander de plus en plus des outils pour enregistrer les classes virtuelles et pour produire des vidéos pédagogiques. On a rencontré beaucoup, beaucoup de contraintes techniques et pédagogiques qui nous ont permis de réfléchir et de développer certaines stratégies pour favoriser cette démarche. Et on continue encore à améliorer cette stratégie. Donc, les questions qu'on se pose actuellement, régulièrement, pour développer et améliorer ces stratégies, sont justement comment convaincre les enseignants à adopter la technologie vidéo et de combattre la résistance technologique. Non seulement à l'utilisation vidéo, mais à l'utilisation et l'intégration en général des titres pour favoriser l'apprentissage et la réussite des élèves. Des questions de comment former les enseignants aux usages pédagogiques de la vidéo. Car il y a plusieurs types d'usages pédagogiques, de bonnes pratiques, comment faire une vidéo, comment scénariser une vidéo, comment accompagner la démarche, comment accompagner les enseignants dès le début, la création de ce type de ressources, quel type de ressources, quel type d'outils, etc. On s'est posé ces questions plusieurs fois. Quel outil, quelle plateforme, quelle fonctionnalité. Donc, même avant la COVID, nous avons décidé d'avoir un outil, une plateforme institutionnelle pour gérer, enregistrer et divulguer des vidéos. Mais la décision a été prise vers le mois de mai et avril de l'année dernière. Justement à cause de la crise sanitaire. Nous avons identifié aussi les besoins, les besoins des côtés pédagogiques et techniques pour les enseignants et pour les étudiants. Il faut dire aussi que nous avons identifié les besoins de l'institution. Donc, des côtés enseignants, nous avons réfléchi sur comment créer et éditer des capsules vidéo facilement. Ça, c'est un mot clé qu'il faut retenir. Parce qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait pas demander aux enseignants de passer longtemps à la création d'une vidéo, à l'édition, à le montage d'une vidéo. Nous n'avons pas sur place une équipe audiovisuelle non plus. Donc, la décision a été prise plutôt sur comment faire des vidéos facilement avec un outil avec plusieurs fonctionnalités. Je vais vous montrer tout à l'heure les critères qu'on a tenu en compte pour les choix, faire les choix. Un autre besoin, c'était comment intégrer et diffuser les vidéos sur notre plateforme Moodle. C'était un contraint à l'époque, l'année dernière, car on est limité, notre plateforme Moodle est limitée pour regarder des vidéos. Comment aussi profiter de la création des vidéos pour engager les étudiants, favoriser l'engagement, la motivation. Et une chose importante, c'est comment mesurer l'efficacité des vidéos pédagogiques, l'expérience d'apprentissage des étudiants. Et des côtés étudiants, nous avons aussi identifié plusieurs besoins. Les étudiants, ils ont besoin d'avoir un accès à tout moment au contenu, aux capsules vidéos, 24 sur 24 heures. de comprendre les contenus de la vidéo par l'apprentissage actif. Parce qu'on sait, et les étudiants aussi montrent, que les vidéos, les visionnages de la vidéo, c'est notamment de l'apprentissage passif. Donc, il faut créer de l'interaction, de l'interactivité pour qu'il y ait un apprentissage actif où la rétention, la mémorisation et la compréhension soient efficaces dans les élèves. Et comment améliorer l'expérience de l'apprentissage avant, pendant et après l'école. C'est-à-dire, les vidéos qui ont été mises en place pour les étudiants. Les craintes, on a identifié plusieurs craintes et ils ont été soulevés au niveau technique et pédagogique. La première, c'était le manque de temps, le manque de compétences technopédagogiques, des craintes à niveau de la propriété intellectuelle, les droits d'autors, des enseignants qui créaient des vidéos. La multiplication des outils, on s'en rendait compte depuis plusieurs années et avant de choisir la plateforme vidéo, qu'il y avait une multiplication d'outils, des open source que les enseignants utilisaient pour créer leurs vidéos. Les limites, comme je viens de le dire, de la plateforme Moodle pour stocker les vidéos, pour blader des vidéos. Il y avait des problèmes aussi, car il a manque de connaissances et de compétences. Il y avait des enseignants qui blader des vidéos dans plusieurs formats, donc il fallait télécharger la vidéo, installer un logiciel pour pouvoir les visionner. et l'absence d'une plateforme institutionnelle pour gérer le contenu et pour centraliser tous les contenus vidéo de l'école. Des questions techniques. Questions techniques, plusieurs questions techniques ont été abordées pour choisir une plateforme. La première, l'accès aux vidéos à tout moment, le stockage et la sécurité, dans la réalisation et la consultation des vidéos, parce qu'on s'en rendait compte quand on a déjà une plateforme, c'est important de savoir à qui on partage la vidéo, qui vont visionner la vidéo, la facilité d'utilisation, la simplicité de l'interface, des côtés enseignants et des côtés étudiants. Donc, on a l'avantage, comment on enregistre en vidéo, il y a l'application, mais il y a l'enregistreur sur le navigateur. La simplicité, c'était un critère très, très important. L'outil, un outil unique pour faire la gestion du contenu vidéo, l'enregistrement et la diffusion. Donc, avec le même outil, on peut faire tout ça et intégrer un module d'une façon, c'était important l'intégration à l'outil module pour éviter justement que l'enseignante ouvre des vidéos ou modifier les vidéos. Donc, il faut les modifier en dehors, etc. Comme je vous ai dit, pas besoin d'installer un logiciel, de créer de l'apprentissage actif avec l'intégration des questions, des quiz pour tester les connaissances immédiates des étudiants. Mais il y avait d'autres critères importants qui ne sont pas dans la liste, mais qu'on s'est rendu compte petit à petit après qu'on a la plateforme Panopto, que c'est important de considérer, par exemple, l'accessibilité aux personnes malvoyantes, les sous-titrages, les étudiants peuvent changer le style, l'emplacement des sous-titres, la couleur en fonction de leurs besoins individuels. La lecture à vitesse, ça sert aussi pour les différents besoins des personnes pour ralentir ou accélérer la vidéo et qui s'adapte précisément au rythme de la personne. La possibilité d'analyser l'éditionnage de la vidéo avec des rapports détaillés sur l'engagement de la vidéo, les temps passés, etc. Notamment ce qu'on connaît comme le learning analytics. On ne l'utilise pas beaucoup, mais on commence à donner envie aux enseignants qui nous demandent qui a regardé la vidéo, combien de personnes sont passées, etc. La possibilité de créer des projets, des projets de rendu en vidéo pour les étudiants. C'est important aussi. Par exemple, nous avons mis en place récemment une évaluation par l'EPER avec plus de 500 étudiants des trois campus qui ont rendu une vidéo sur le dévogage d'un code Python rendu vidéo. Donc, c'est une activité pour nous très innovante et qui permet justement de confirmer que les usages d'une plateforme vidéo peuvent être différente. Ce n'est pas que pour créer des contenus vidéo. Donc, il faut profiter aussi de ce type de plateforme pour faire travailler les étudiants, pour créer des projets en vidéo pour les étudiants. Le moteur, par exemple, de recherche, c'est un autre en plus de la plateforme qui permet de chercher dans une vidéo avec l'intelligence artificielle et de trouver ce que vous voulez dans la vidéo, ce qu'on souhaite de chercher avec un mot-clé. Les chapitrages automatiques, plusieurs fonctionnalités qui n'avaient pas tenu en compte avant, mais qui ont se rendu compte, sont importantes quand même dans les choix. Donc, dans cette liste, il n'y a pas le choix de l'enregistrement dans la salle de cours. Je sais que c'est un critère important pour plusieurs institutions, mais ce n'est pas un autre cas parce que nous avons déjà, ou l'école avait déjà décidé d'équiper les salles de cours pour un enseignement hybride avec notamment l'équipe Microsoft Team Rooms, parce qu'on utilise Microsoft, la suite Microsoft au sein de l'école. Donc, ce n'était pas un critère de choix, même si maintenant, je pense qu'il y a, on est en train de développer Panopto, un lien entre Teams et Panopto pour que tous les enregistrements se centralisent dans la plateforme. Ce qui a été mis en place à l'IPF ? La première chose de vous dire, c'est que nous avons testé plusieurs solutions et nous avons choisi la plateforme Panopto et en parallèle, nous avons élaboré plusieurs stratégies pour soutenir les enseignants. Donc, la formation des enseignants en plusieurs formats, des ateliers participatifs, un petit groupe, des rencontres régulières avec des intervenants interne, accès externe et interne. Nous avons deux types d'enseignants dans l'école et c'est important aussi de le dire parce qu'on a les enseignants permanents et les vacataires. Et ce type de vacataires, c'est plus difficile d'arriver et de former les vacataires, mais avec ce type de rencontres, des rencontres par semaine, plusieurs vacataires nous sont rejoints justement pour faire des échanges autour de la pédagogie et des outils qu'on a mis en place. Donc, les formations se centrent sur les usages pédagogiques de la vidéo. Il faut montrer les possibilités, comme a montré Kolia, les contextes d'utilisation pour donner envie, une vidéo pour diffuser le contenu d'un cours, une vidéo pour expliquer des concepts difficiles ou importantes, une vidéo pour introduire un cours, pour présenter une méthode, pour produire des tutoriels, pour expliquer des procédures, pour faire des feedbacks, comme a Kolia aussi, pour faire la révision d'un examen. Il y a plusieurs contextes dont on peut utiliser la vidéo. Après, il faut expliquer justement comment s'analyser une vidéo pédagogique et pourquoi, la préparation, l'enregistrement, la diffusion, l'analyse des données et comment améliorer ce qu'on a fait, les bonnes pratiques, le temps de la vidéo, comment créer de l'interaction, etc. Donc, ces plusieurs activités, on a mis en place l'accompagnement personnalisé, et l'accompagnement personnalisé, c'est justement que les enseignants nous demandent, j'aimerais bien créer une vidéo, je ne sais pas comment faire, donc on fait un accompagnement plus précis, plus personnalisé, sur le besoin des enseignants, sur l'utilisation de la plateforme Panopto, et la communication. Je pense qu'il y a un point important à soulever, c'est la communication, et ces dernières années, on a mis un point très important sur la communication et le partage des pratiques. Nous, par exemple, nous créons la cellule d'innovation pédagogique et numérique de l'école, nous créons nous-mêmes des vidéos pour former les enseignants, des petites capsules pour former les enseignants, une astuce Moodle, même sur des petites capsules, pour montrer comment scénariser, comment créer un ressource pédagogique, etc. Donc, on utilise, au sein de la cellule IPN, la vidéo pour transmettre les informations, le planning de formation des enseignants, etc. Donc, une partie très importante, c'est la communication régulière et permanente qu'on fait, avec la newsletter de l'école, avec notre site internet, avec plusieurs équipes qu'on a créées sur Teams, où il y a tous les enseignants réunis, où on partage les habitudes, les bonnes pratiques, justement pour donner envie. Et c'est un travail qui ne va pas finir, il faut continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais je pense que les constats sont positifs, le retour est positif, malgré ces dernières années difficiles pour tous. Mais je pense qu'on a déjà semé un peu la réflexion sur l'utilisation de la vidéo dans les pratiques pédagogiques, justement pour enrichir et favoriser la réussite de cette vidéo. Voilà, c'est notre retour d'expérience. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Andrine ? Oui, excusez-moi. Oui, merci beaucoup. Alors, bien sûr, vous pouvez poser vos questions toujours dans les questions-réponses que nous poserons à la fin. et puis qu'il va continuer. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. On a perdu Christophe ? Non, c'est qu'il mettait son PowerPoint. J'arrive, désolé. Bonjour à tous. Merci Sandrine. Merci à l'ancien de nous laisser la parole sur la possibilité de donner un retour d'expérience sur ce qu'on fait chacun dans nos établissements, dans nos écoles. Je trouve ça toujours intéressant. Et puis, moi, je vais me présenter. D'ailleurs, je suis Christophe Royer. Je suis directeur de l'audiovisuel à l'Université d'Angers, qui est une université moyenne de 25 000 étudiants. Et nous, on a utilisé la plateforme Panopto depuis 2018. Et donc, je vais vous faire un petit retour sur comment nous, on l'a mis en place et un petit peu vous expliquer d'abord le contexte de ce choix de prendre cette solution. Alors, le contexte, il commence en 2018 où on a besoin de remplacer notre solution de podcast qui est plus maintenue, ancienne, dépassée, qui était podcast producer, la solution Apple avec des XServe et les Mac Mini, etc. On utilise depuis peut-être plus d'une dizaine d'années à la faculté de médecine, en tout cas. Parce que vous savez tous que, en tout cas, nous, à Angers et à l'Université d'Angers, les podcasts sont beaucoup utilisés par la faculté de médecine depuis une dizaine d'années. Et depuis maintenant, je vous le dirai en conclusion, mais depuis un an, pour toutes les composantes de l'université maintenant, toutes disciplines confondues, et plus seulement comme médecine, comme c'était le cas auparavant. Donc, le contexte, c'est aussi que ces étudiants en médecine sont très demandeurs parce qu'ils sont beaucoup habitués à voir les vidéos depuis beaucoup d'années, depuis toutes leurs années d'études. Donc, le contexte, c'est aussi d'avoir des enregistrements fiables pour ces premières années d'études de santé. Donc, ceux qui sont en passesse, en passe ou en pluripasse, maintenant, à Angers, en ce qui nous concerne. Et puis, donc, rechercher une solution simple, fiable et qui est facilement déployable et qu'on peut facilement multiplier dans d'autres salles et dans d'autres lieux de notre établissement. Donc, on avait plusieurs choix quand on a fait le marché. Et dans le marché, on a fait un marché global, dédié, où on a laissé la possibilité à avoir des solutions en SaaS, en cloud, et des solutions purement software. Et c'est la solution qu'on a prise au final pour des raisons budgétaires, pour des raisons de simplicité de mise en œuvre, pour des raisons aussi de manque de ressources humaines dans notre propre université, qui fait que, des fois, on est obligé de se tourner vers des solutions qui ne demandent pas de ressources humaines, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans nos universités. Donc, des fois, c'est compliqué de faire avancer des projets si on n'a pas de main. Donc, nous, on a pris cette solution-là en 2018. Et on l'a pris dans un premier temps entre 2018 et 2020. Principalement pour les études de médecine ou pour la première année d'études de médecine. Et comme Panopto est assez souple, on peut l'utiliser de deux manières. Panopto, on peut l'utiliser soit en faisant des enregistrements distants, c'est-à-dire qu'on va mettre une boîte dans la régie d'un amphi, on va mettre un PC dans la régie d'un amphi, où on va avoir les signaux audio et vidéo qui vont rentrer dans ce PC-là. Et puis, on a l'enregistreur distant qui est installé sur ce PC-là. Et on va pouvoir le piloter et programmer des enregistrements quand on a envie, sans aucune interaction de l'enseignant. Parce qu'en général, depuis une dizaine d'années en médecine, particulièrement, l'enseignant ne s'occupe même pas de l'enregistrement. Il ne touche à rien. Soit ça enregistre automatiquement, soit on a un appariteur ou quelqu'un qui s'occupe d'enregistrer les cours. Donc ça, c'est la première partie entre 2018 et 2020. Et l'enregistreur local de Panopto, c'est un enregistreur qu'on installe sur l'ordinateur. Et là, on ne fait pas de programmation. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, entre 2018 et 2020, on nous va faire des programmations d'enregistrement pour toute l'année, pour nos premières années de médecine, les deuxièmes années de médecine, entre première et sixième année. Parce que comme depuis leur première année de médecine, ils sont friands de vidéos et ils font leur révision avec ces vidéos-là, forcément qu'en sixième année, ils ont aussi l'habitude d'avoir les conférences de sixième année, les conférences de CN, etc., de spécialité, forcément qu'ils les enregistrent aussi. Donc, on a vu après, on a été satisfaits de la solution pendant cette mise en place, pendant les deux premières années. Et puis, comme l'a dit Diana, le contexte sanitaire a fait que ça a un peu bousculé, en tout cas, la méthodologie des enseignements, en tout cas la pratique des enseignements. Ça a aussi bousculé beaucoup nos enseignants, ça c'est sûr. Bon, ça a aussi bousculé, nous, personnel technique, pour s'adapter justement à vite switcher dans un environnement de distanciel, de full distanciel. Parce qu'on est passé très, très vite à full distanciel. Et nous, heureusement qu'avec les outils que nous avions, avec Panopto, mais aussi avec d'autres outils, parce que c'est vrai que Diana parlait de multitude d'outils. C'est exactement ce qui se passe, mais ça se passait déjà avant, pour les outils de visioconférence, avant même qu'il y ait cette crise sanitaire. On avait déjà des problèmes d'outils, de multitude d'outils. Alors, nous, encore plus sûrement dans des contextes universitaires que dans des écoles comme Diana, où on a du Teams, on a du Discord, on a du Zoom, on a une multitude d'outils qui nous permettent de soit faire des cours, soit faire des réunions. Mais on voit bien que la crise sanitaire a augmenté tout ça, a augmenté le fait d'utiliser des vidéos, le fait de s'enregistrer. Donc, ça a forcé les enseignants à s'enregistrer. Et puis, sur le nombre d'enseignants, après, c'est difficile de faire une généralité sur les enseignants, parce qu'ils ont tous une sensibilité différente à la technologie, à l'enseignement qu'ils dispensent. Un enseignant en droit, il n'a pas la même sensibilité qu'un enseignant en médecine qui est médecin ou qu'un psychologue en lettres, ou etc., qu'un mateux, qu'un chimiste, qu'un géologue, peu importe. Donc, tout le monde a été obligé de s'adapter avec les outils qu'on a proposés. Donc, nous, à l'Université d'Angers, on a fait le choix de proposer un ensemble d'outils à nos enseignants pour qu'ils puissent faire leurs cours, donc avec des outils soit d'enregistrement avec Panopto, soit en faisant du direct avec Panopto et de l'enregistrement, soit en faisant du Teams avec un peu plus d'interaction dans des petits groupes. Mais en tout cas, Panopto, pour la configuration de cours magistraux, pour nous, c'est la meilleure solution qui a été utilisée. Et puis, vous allez voir que depuis un an, sur le graphique que vous allez voir à l'instant, vous voyez au mois de mars 2020, c'était le premier confinement. Donc là, il y a eu déjà un petit boost de l'utilisation de la plateforme sur le mois de mars, et entre mars et la rentrée 2020, septembre 2020, nous, on s'est adapté pour équiper des salles, pour former les enseignants, former des étudiants un petit peu, on va dire, tuteurs ou accompagnateurs numériques qui sont un peu tuteurs, chefs de promo, pour qu'eux aussi puissent accompagner des enseignants dans la salle qui sont en difficulté, etc. Donc, vous voyez, on a quasiment triplé l'utilisation de la plateforme entre le premier confinement de mars et celui de mi-octobre, on va dire, mi-octobre, novembre, on a triplé l'utilisation de la plateforme. Donc, nous, c'est à notre échelle, avec 25 000 étudiants, je pense que s'il y a des gens, il y a des adhérents de l'Anstia, je pense à Paris, où Collia pourra le dire, où il y a Paris 5, Descartes, où Paris Sorbonne, je ne sais plus quels collègues universitaires, où eux, je pense que leurs chiffres doivent être encore plus multipliés que nous, qui sommes une université relativement moyenne. Donc, le contexte sanitaire a fait que, voilà, les enseignants ont été obligatoirement adhérés à un des outils, Panepto en est un, mais ils se sont aussi très bien adaptés à tous les outils de communication comme Teams, comme Zoom, comme Discord, etc. Ils ont, j'ai envie de dire, ils ont été un peu obligés de le faire. Donc, après, au niveau des craintes, des difficultés que les enseignants rencontrent avec cette plateforme, alors, bon, plus globalement, bon, déjà, c'est être sur la vidéo. Globalement, par expérience, il y a des enseignants qui ne veulent pas être filmés, du tout. Bon, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Ça, ça peut être un problème. On en a tous, des enseignants dans nos écoles et dans nos universités qui ne veulent pas être filmés, ça peut se comprendre. Tant qu'il y a un diaporama et de l'audio de qualité, voilà, ça ne pose pas de souci de ne pas être filmé. Après, je pense qu'il y a un besoin, je pense, des étudiants à voir, de plus en plus, à parler avec des étudiants. Je pense que ça serait plus intéressant s'ils avaient un visage sur la personne avec qui ils parlent en cours. Mais ça, c'est à parler avec des étudiants, c'est un retour personnel. Il n'y a rien de critique envers des enseignants, quelque chose comme ça. L'autre difficulté, c'est les problèmes techniques qu'un enseignant peut rencontrer. Mais ça, ça arrive dans les salles de cours aussi, quand c'est en présentiel. Mais encore plus, maintenant, en distanciel, on est tous en télétravail ou avec son ordinateur, etc. Donc, les problèmes techniques de son, d'audio, de vidéo, les problèmes informatiques du logiciel qui ne veut pas se lancer. On sait qu'en plus, nos enseignants ont tous un matériel différent, un matériel très hétérogène. Il y en a qui ont des PC, d'autres qui ont des Mac, d'autres qui ont des Linux. Donc, c'est compliqué d'avoir une homogénéité dans tout ça. Et puis après, il y a des spécificités propres à Panopto, par exemple. Je vais vous prendre un exemple tout simple, c'est que si vous avez un Mac qui a plus de 4 ans, vous ne pouvez pas le mettre dessus. Il y a une version de Mac OS X, vous ne pouvez pas l'installer. Du coup, il y a certains profs, des fois, qui n'ont pas à jour leur Mac, etc. Donc, des fois, ça peut être un problème. Donc, ça comme difficulté. On voit aussi des problèmes, comme disait Diana, de droits d'auteur, de propriété intellectuelle. Il y a des enseignants qui ne sont pas soit au fait ou qui manquent d'informations dessus. Donc, nous, on les renvoie à chaque fois sur des formations propres en interne à l'université sur les droits d'auteur pour un petit peu informer de leurs droits et ce qu'ils peuvent faire, etc. Et puis aussi, les droits d'accès aux vidéos. Là, eux, c'est un peu plus les ingénieurs pédagogiques. En tout cas, les équipes d'ingénieurs pédagogiques qui gèrent un peu plus les droits d'accès aux vidéos. Sinon, l'enseignant va avoir l'impression qu'on lui en demande encore plus. Et s'il commence à gérer aussi l'accès aux vidéos, c'est pour ça que c'est plus compliqué. La crainte des enseignants aussi, c'est avoir un manque d'interactivité avec les étudiants. On voit bien que cette crise, elle pèse pour tout le monde, mais elle pèse aussi pour nos enseignants. C'est leur métier d'avoir normalement des étudiants en phase 2. Et puis, on voit qu'il y a un manque de contact. Et peut-être que moi, je vois qu'il y a une part de nos enseignants qui trouve ça assez impersonnel de s'enregistrer. Au fur et à mesure, il commence à y venir, mais on voit que ça manque de quelque chose. Et puis, la dernière crainte ou la difficulté qu'on a rencontrée, c'est un petit peu comme tout le monde avec le télétravail, on a pu le constater. C'est le problème de connexion du domicile. Quand on a l'ADSL chez soi, on voit bien qu'on peut faire du Zoom, du Teams, de la connexion des webinaires. Un petit peu comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on fait de l'enregistrement avec Panopto, il y a un critère à prendre en compte, c'est qu'une fois que la vidéo est enregistrée, il va falloir l'uploader sur la plateforme Panopto. Et puis, l'upload n'est pas du tout le même débit que le download sur des connexions au domicile. Et du coup, s'enregistrer pendant deux heures, si on a un petit upload et une petite connexion en général, une connexion ADSL basique, si on a un méga en upload, c'est le max peut-être. Deux heures en vidéo à envoyer sur la plateforme, ça va mettre du temps. Et parfois, ça peut être compliqué si on est en pleine campagne, qu'on a une toute petite connexion Internet pour certains enseignants. Le frein, il va être là. La difficulté, elle va être là, c'est que leur fichier ne va pas pouvoir se plauder comme il faut sur la plateforme. Du coup, ils vont se retrouver avec une mauvaise expérience en disant, oui, j'ai enregistré, mais ça ne s'est pas envoyé. Donc, ça, c'est du coup, c'est des difficultés qu'on a rencontrées. Donc, pour essayer de les accompagner et mettre en place des actions pour qu'eux, ils se sentent bien avec ces outils-là, on a fait des formations et on va refaire encore pour préparer la rentrée de septembre. On a l'accompagnement du LabUA qui a arrangé le laboratoire d'innovation pédagogique où on a l'ensemble de nos ingénieurs pédagogiques qui accompagnent nos enseignants au cours de l'année sur l'utilisation de multiples outils, que ce soit Panopto ou d'autres comme BigBlueButton ou d'autres qui sont utilisés au sein de l'établissement. Il y a eu aussi un gros investissement de la gouvernance dans des ordinateurs portables pour équiper aussi un maximum d'enseignants qui travaillaient chez eux. On a mis à disposition des casques micro pour qu'on ait quand même un enregistrement sonore de qualité et puis des webcams ou des caméras s'il y avait besoin de filmer un peu plus qu'en niveau qualité que de la web caméra. Et puis nous, sur l'université, on a équipé 130 salles pour la rentrée 2020. C'est ce que je disais au départ. Entre 2018 et 2020, on a équipé des régies en enregistrement distant. Et puis la crise sanitaire nous a fait basculer vers installer dans toutes les salles une webcam, un micro de surface. Et puis l'ordinateur qui, en général, est mis en place par les équipes informatiques. Mais nous, à Angers, globalement, on a à peu près un ordinateur dans chaque salle de cours. On a un ordinateur prof à peu près dans chaque salle de cours. Donc, soit ça peut être un all-in-one Dell avec micro et webcam intégrés. Ça peut très bien marcher. Après, il ne faut pas que le professeur aille trop loin du micro de l'all-in-one s'il veut être enregistré. Mais globalement, on équipe nos salles avec une webcam et un micro de surface. Et puis, on peut faire du Teams, on peut faire du Panopto, on peut faire du Zoom, peu importe, mais on accompagne aussi nos enseignants en leur disant, si des fois, chez vous, vous avez une connexion Internet qui n'est pas très bonne, on a à équiper des salles à l'université. Vous pouvez venir dans ces salles pour vous enregistrer si vous avez besoin. Et puis, on peut les accompagner de cette manière-là aussi. Donc, voilà pour mon retour de l'université d'Angers. J'espère que je n'ai pas été trop long, Sandrine. Pas du tout, pas du tout. Alors, est-ce que vous avez du coup des questions ? Donc, je n'en vois pas pour l'instant, mais moi, j'en ai toujours. Donc, merci Christophe, merci Diana. On a deux points de vue un peu différents. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant et des utilisations différentes. Donc, déjà, moi, je vais vous en poser. Déjà, alors, je sais que Diana avait commencé à répondre à ça, mais du coup, Christophe, pour vous, clairement, pourquoi vous avez du coup choisi un LMS comme Panopto ? Et comment ces LMS s'intègrent-ils après ? Justement, on parlait des outils avec les autres LMS. Est-ce que vous avez Moodle ? Comment ça s'intègre ? Alors, nous, oui, on a Moodle. Ça s'intègre bien avec Moodle. Et en fait, avant de sélectionner la solution, moi, j'avais vu déjà des… J'avais été voir des collègues anglophones d'universités de Londres, l'université de Westminster, l'université d'Essex. Qui utilisait déjà Panopto et qui utilisait aussi un autre LMS qui était Blackboard, je crois, qui n'était pas Moodle, mais on sait que Panopto s'intégrait bien à Moodle. Après, contrairement aux anglophones, les anglophones, les étudiants anglais vont se connecter directement sur leur LMS, sur leur Moodle ou sur leur Blackboard. Et en France, c'est différent. En France, l'étudiant, lui, il ne va pas se connecter qu'à Moodle. Il va se connecter à d'autres plateformes, à son ENT, à son truc, mais il ne va pas se connecter qu'à Moodle. Alors que l'anglophone, c'est vraiment très bien fait. Et nous, on a pris ça parce que c'est intégral à Moodle. Ça se déploie facilement. C'est facilement déployable sur un PC, en fait. Donc, entre une solution où on a des boîtes de captation type Ubicast, V.O.Box, ce genre de boîtes de captation qui sont très performantes, qui sont très bien, mais qui, en termes de coût et en termes de maintenance, sont difficilement soutenables pour des petites structures ou des petites ou moyennes universités. C'est difficilement soutenable de racheter 5 000 euros à chaque fois à un point de captation quand il faut en équiper de plus en plus. Et puis, voilà, le crise sanitaire nous a donné un petit peu raison, entre guillemets, en disant que, voilà, nous, c'est facilement multipliable comme solution. Et puis, c'est... Alors après, je n'ai pas précisé, mais nous, on a une solution complètement en cloud. On n'a pas de serveur pan-octo chez nous. Parce que cette solution-là existe aussi chez pan-octo où on a le serveur chez nous. Et nous, on n'a pas pris cette solution-là. Du coup, est-ce que tu veux rajouter... Alors, j'ai justement une question par rapport à ça de Philippe Letellier qui me dit... Pouvez-vous nous dire à peu près combien ça coûte chaque année ? Et quelle infrastructure faut-il mettre en place pour avoir la solution ? Voilà. L'intégration se fait-elle avec le cas de l'université ? Voilà, il y a plein de petites questions. Donc déjà, la petite question qu'on pourrait répondre... Après, j'imagine que c'est difficile, Colia, parce que ça doit dépendre des universités, mais est-ce qu'on pourrait avoir un peu une idée par rapport au coût ? Je vais répondre avant Colia, mais moi, je ne vais pas pouvoir me donner un ordre de tarif. Moi, ça ne va pas être possible parce que nous, on l'a passé il y a trois ans, le marché. Et voilà, c'était un marché spécifique. Et en plus, pan-octo était... Enfin, limite, on était les premiers à être pan-octo. Donc, ils nous avaient fait une petite ristante commerciale. Donc, voilà, ce n'est plus les mêmes tarifs maintenant, trois ans après. Vous voyez bien. Donc, je ne peux pas... Je laisserai Colia au niveau des tarifs. Oui. Enfin, tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais ce que je peux dire, c'est que le modèle économique est purement basé sur le nombre total d'élèves d'une université. donc, ça va... Les coûts sont prévisibles dans ce sens-là où on ne va pas se baser, par exemple, sur le nombre de vues simultanées ou le nombre de stockages, etc. Le seul chiffre, vraiment, à prendre en compte, c'est le nombre total après d'élèves que vous avez à votre université. Donc, ça va de tranches. Donc, la première tranche qui commence à 500 et ensuite, ça va jusqu'à plus de 50 000, et que c'est 50 000 en termes du nombre d'élèves. Donc, vous pouvez imaginer que le prix par élève, le plus d'élèves vous avez, le moins le prix par élève. Mais pour donner un ordre de prix comme ça, voilà, la première tranche à 500 élèves, le prix commence à 9 900 euros par licence annuelle. C'est le même principe que Zoom, que la vérification de Zoom ou ce genre de truc. C'est un abonnement annuel selon la dimension du nombre d'étudiants, selon le nombre d'étudiants que vous avez dans l'établissement. Oui, exactement. Et pour répondre à la question, la solution en prémisse, il y a généralement un petit coût supplémentaire à une infrastructure en prémisse. Pourquoi ? Parce que nous, on est là pour vous aider à mettre cette infrastructure-là en place et ça demande beaucoup de travail de notre équipe de support pour mettre ce type d'infrastructure-là en place. On a une petite poignée de clients qui ont cette infrastructure en prémisse. On essaye au maximum de limiter parce qu'il y a quand même une grosse complexitude à répliquer l'infrastructure que Panopto a mise en place sur une infrastructure. de répliquer ça en prémisse, ça demande un investissement assez considérable en termes du nombre de serveurs que l'école va devoir acheter mais aussi en termes de maintenance sur cette infrastructure-là. Donc, c'est possible effectivement, mais on essaye de l'éviter au maximum pour être tout à fait honnête. sur la partie CAS, qu'est-ce qu'on entend par CAS ? Peut-être quelqu'un peut m'expliquer. Oui, c'est l'authentification de chaque université, en fait, l'authentification centrale de chaque université. Oui, ça s'intègre très bien au CAS, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, par rapport... Donc, j'ai une autre question de Valérie. Donc, on avance un peu parce qu'il va bientôt être 30. Est-ce que les enseignants sont autonomes pour gérer leurs vidéos tout au long de la chaîne, de l'enregistrement à la diffusion, sinon, quelles difficultés le plus souvent vous rencontrez ? Oui, ils sont autonomes, logiquement, pour gérer leurs vidéos de la création jusqu'à la diffusion. Après, la difficulté, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément comment ils vont donner accès à la vidéo à leurs étudiants. C'est là, après, le petit lien de comment on va donner accès aux étudiants. Mais voilà, s'ils ont bien compris le fait de quel dossier, s'ils mettent bien dans les bons dossiers, etc., c'est toujours un peu pareil. Après, c'est une organisation à trouver de dossiers, d'organisation de dossiers. Parce qu'en général, ils créent leurs vidéos, ça va directement dans leur compte personnel avec leur compte user, leur compte casque. Et puis après, c'est à eux de donner accès. soit la vidéo, ils donnent accès à leurs étudiants, soit ils vont la mettre dans le bon dossier qui correspond à leur formation, à leur faculté, etc. Du coup, par rapport à ça, justement, on parle dans ce cas par rapport à Diana, tu veux peut-être t'exprimer ? Zabatoni et Sandrine. Oui, Sandrine. En fait, je voulais dire que dans notre cas il est différent. Les enseignants qui ont déjà pris l'habitude d'enregistrer et de pousser la vidéo le font facilement. Il y a un bloc qui s'appelle le bloc Panopto qui s'installe dans le module et qui permet d'accéder justement au dossier de chaque cours. Donc, les enseignants qui enregistrent une vidéo depuis le bloc Moodle, la vidéo est tout de suite partagée avec les étudiants de ces cours-là. Il y a la possibilité aussi de faire des vidéos dans un dossier personnel qui va après donner les droits d'accès aux personnes de l'école ou au public en général. Donc, on peut choisir ou envoyer des invitations personnelles par mail, etc. Oui, je suis d'accord avec Diana. Je n'ai pas parlé de ça parce que je parlais de dossiers, etc. La meilleure solution pour Diana dans une école comme l'école où elle est, c'est sûr que le mieux, c'est que c'est Moodle qui gère la synchronisation avec Panopto. Du coup, pour ça, il faut que tous les enseignements soient sur Moodle, ce qui n'est pas notre cas à l'Université d'Angers. Il y a beaucoup d'enseignements dans Moodle, mais il y a une part d'enseignants qui n'ont jamais touché à Moodle et qui ne toucheront jamais à Moodle. Ça, c'est aussi le quotidien. C'est peut-être plus facile à Diana dans une école de pouvoir que tout le monde, que tous les enseignements soient sur Moodle. À l'université, ce n'est pas possible. Il y en a qui sont sur Moodle, donc on arrive à les synchroniser avec les dossiers Panopto, ce qui fait que dès que le prof a fait sa vidéo, hop, l'étudiant dans le cours dans son blog Panopto, il voit qu'il y a une nouvelle vidéo où il voit qu'il y a un nouveau live. L'étudiant, justement, là, il a intérêt à rester sur son Moodle tout le temps et là, il va avoir un blog Panopto et du coup, il n'a pas besoin normalement d'aller sur la plateforme Panopto. nous avons aussi ce cas-là, Christophe. Nous avons aussi des enseignants qui n'ont jamais mis des cours sur Moodle. Exactement, donc on a aussi ce cas-là. Ils peuvent utiliser la vidéo. On montre souvent dans les formations les sous-sages de la vidéo, comment faire une vidéo dans les cours ou une vidéo extérieure dans un dossier personnel. Il y a une autre question qui va aussi avec celle-là. Est-ce qu'on peut masquer la vidéo sur Panopto et laisser uniquement celle sur Moodle? Pour répondre, non dans le sens où la vidéo qui va être jouée dans Moodle est jouée depuis Panopto. C'est une autre façon en mode E-Frame, c'est-à-dire la vidéo joue sur le serveur à Panopto, mais elle est visible depuis Moodle. Donc, la masquer dans Panopto, la masquerait aussi dans Moodle. On a aussi regardé sur YouTube et il y a quelqu'un qui nous remercie pour vos présentations et la phrase qui m'a parlé tout à l'heure Christophe, la différence et l'intérêt et l'avantage de Panopto par rapport à une plateforme type Ubicas Media Server. Tu en as déjà un peu répondu Christophe, mais bon, Colia, peut-être si tu veux Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes à la base du produit. Comme on l'a dit, c'est un VCMS, un endroit pour mettre nos ressources vidéo, ce qui est Ubicas aussi. Je crois que le gros différenciateur et le point sur lequel j'ai essayé d'appuyer pendant ma présentation est vraiment là, c'est que Panopto a été créé par une université et pour l'université, dans le sens où toutes les fonctionnalités sont très vite orientées vers la facilité d'utilisation pour mettre dans la main des enseignants la possibilité de s'enregistrer eux-mêmes sans nécessairement avoir accès ou à faire un ingénieur pédagogique, mais aussi toutes les fonctionnalités orientées pédagogiques dans le sens sous-titres automatiques, l'indexation de tous les mots-clés qui apparaissent à l'écran et qui sont dits de haute voix pendant une présentation, les chapitrages automatiques, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui font que la solution a vraiment été développée à but pédagogique et je pense que le point clé il est là dans toutes les différences de Panopto, la différence elle est vraiment là. Merci Colia. Justement par rapport à ça, on n'a pas parlé de nos collègues parce qu'on se tient, on est aussi là pour parler de nos métiers et du coup dans cette chaîne-là, comment interviennent les métiers des audiovisualistes et des ingénieurs pédagogiques et de la DSI ? Comment ça s'articule tout ça et est-ce que un objet comme ça ? J'imagine qu'on parle d'ateliers, de formations, comment s'intègrent nos métiers là-dedans ? Je ne sais pas si Christophe, Diana, vous pouvez nous parler un petit peu de ça. Oui, c'est justement l'ingénieur pédagogique à l'école qui est chargé de former les enseignants et d'accompagner les enseignants dans la démarche, dans la prise en main de l'outil, dans la création de vidéos pédagogiques et dans l'intégration des questions, des quiz, etc. Nous n'avons pas une équipe audiovisuelle et c'est pour cela qu'on a choisi cette plateforme pour la facilité de l'interface. On ne peut pas demander aux enseignants de faire des montages, de prendre beaucoup de temps à la réalisation et à la création de vidéos, donc ça a été un critère important. Donc c'est les enseignants et les ingénieurs pédagogiques qui se chargent justement de ça. Nous, avec Irina et la cellule IPM, de former les différents référents d'un chacré campus, de former les enseignants vacataires et permanents à l'usage, de développer des guides, de faire des petites capsules pour donner envie de communiquer avec les newsletters, etc. Christophe, toi dans le processus, tu nous parlais, donc là c'est une nouvelle direction audiovisuelle depuis combien de temps ? Depuis deux ans, on a un pôle production, un pôle production audiovisuelle où ils font du tournage où justement Panopto est sous la responsabilité du pôle production parce que c'est quand même une plateforme qui produit du contenu audiovisuel, vidéo, etc. et puis on a un pôle infrastructure et support où là on fait du support de proximité comme on fait tous les jours un peu plus d'épamage de salles, installation de vidéoprojecteurs, rénovation des amphis, de l'audio, etc. Du support plus de salles, etc. Et puis on a un pôle 3D aussi où c'est plus promouvoir l'utilisation de la 3D, de la réalité virtuelle dans l'enseignement, etc. Et puis comment on a comment ça s'articule ? C'est bien dans le monde universitaire, parfois c'est compliqué déjà entre le monde audiovisuel et l'informatique, c'est toujours assez compliqué même si on voit bien que nos métiers commencent à se rejoindre plus qu'il en faut, j'ai envie de dire. Donc nous, vu que Panopto, c'est juste un simple exécutable, c'est juste un software, donc nous, c'est nos équipes informatiques qui déploient la solution sur tous les PC, il faut qu'ils aient, voilà, nous on a demandé que Panopto soit installé sur tous les PC qui sortent en fait, qui sont préparés par la DSI, voilà. Même si eux, de leur côté, ne sont pas forcément acculturés à l'outil, par certains, oui peut-être, mais il y en a, ils n'ont même pas fait un tutoriel parce qu'à la base aussi, ça a été un outil aussi pour faire des tutoriels pendant le premier confinement ou pour aider les enseignants ou aider des collègues, on a été obligés de faire des tutoriels un peu rapidement pour aider nos collègues à la connexion à Teams, à faire des signatures Adobe, PDF, des choses comme ça assez simples, mais après, on se fait entre informatique, ingénierie pédagogique et audiovisuelle, on a essayé de mettre de l'huile dans ces engrenages-là pour que la rentrée, ça se passe bien, quoi, donc, voilà, c'est jamais évident, mais voilà, c'est plus compliqué dans des grosses structures comme les nôtres de mettre des rouages, voilà, et puis il y a toujours un historique, voilà, j'aime bien dans l'université, mais on fait avec. Oui, puis on voit, on fait avec les deux. Oui, merci Christophe, on voit aussi que, du coup, ça peut faire peur, tu vois, par exemple, de se dire, est-ce que ces plateformes, on en avait parlé avec Kolia, la peur, est-ce que ça remplace les audiovisualistes ? Ben non, pas forcément, justement, et l'audiovisualiste peut faire autre chose derrière, là, tu parles de 3D, voilà, se consacrer à d'autres choses aussi, quoi, donc, c'est des plateformes et des choses qui peuvent être aussi utiles à des audiovisualistes, en fait. Après, de la même manière, on va arrêter là, parce que sinon, on va pouvoir parler pendant un moment, mais de la même manière, voilà, du débat depuis 15 ans entre la visioconférence, est-ce que c'est de l'audiovisuel ou est-ce que c'est de l'informatique ? Ben là, depuis un an, je ne sais pas, est-ce que Teams, Zoom et toutes ces plateformes-là, c'est autant de l'ingénierie pédagogique que de l'audiovisuel, que de l'informatique ? ou alors, je ne sais pas, ou alors, je ne sais pas, il y a certaines sensibilités qui vont dire que c'est de l'informatique, d'autres, soit on va rester toujours dans les mêmes sensibilités ad vitam et ternam, mais bon, ce n'est pas plus informatique qu'audiovisuel, enfin, c'est un peu des trois. En tout cas, si c'est des outils qui sont pour la pédagogie, ça devrait intéresser les trois corps de métier normalement entre nous. Voilà. Merci. Donc, il est 12h30. Merci beaucoup. Est-ce que, Colia, tu veux rajouter quelque chose ? Je te remercie pour la préparation de ce webinaire. Non, juste pour le mot de la fin, comme l'a dit Christophe, c'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience qu'on peut partager avec la communauté. Je suis disponible. Vous pouvez me contacter via LinkedIn si vous avez des questions supplémentaires, mais je remercie tout le monde, tous les participants et toutes les personnes qui sont venues nous regarder et nous écouter aujourd'hui. Merci à vous tous, Christophe, Diana, Colia. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et qu'en tout cas, votre retour d'expérience est précieux, en tout cas pour tout le monde. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve pour d'autres webinaires cours en juin, notamment des webinaires, surtout sur une formation dont l'accessibilité numérique aussi le 27 mai ou 8 juin. Ça, c'est notre prochain rendez-vous en Sia et bien sûr sur d'autres webinaires, notamment des démos avec Camtasia et peut-être au mois de juin, on verra aussi avec notre partenaire Ubicas. Donc voilà, on va donner un sujet sur l'indexation média qui parle aussi à Colia. Donc je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt et encore merci. Au revoir. Merci Sandrine. Au revoir. Au revoir.